à tous ici monsieur madame le douce ce soir ça va être châtaignes au cèpe des bois regardez comment ils sont bien costauds bien joli bien sexy avec les châtaignes décortiquées et une sauce à la tomate et au miel avec quelques épices et du sel de limaïa voici le plat final de monsieur et madame le doux voilà là ce sont les sept années à la châtaignes avec les champignons trompette de la mort avec sa sauce tomate avec des châtaignes alias marron bien glacé et voilà il faut prendre des vraies tomates fraîches celles-ci elles proviennent de notre jardin il faut les ouvrir pour qu'à la cuisson ça libère son âge voilà on met la sauce en réception un peu de sel de limaïa on met juste un peu comme il est passé ensuite on prend le mixeur on le met dans le tube voilà on va moudre la châtaignes pour faire la chapelure pour le panier de cèpe voilà ça c'est de la châtaignes moulu pour cuire la châtaignes on va mettre un peu de beurre juste un petit peu on attend que ça fonde on tourne en tant que le beurre fonde on en met partout dans la casserole voilà là ça crépite on prend nos châtaignes qu'on a décortiqué et qu'on a fait la nourriture à l'eau on les met et puis on attend que ça gris tout doucement avec du beurre après on mélange le tout quand la sauce il va y avoir de l'eau c'est à ce moment là qu'on met la petite préparation d'épices vous voici de la châtaignes moulue là on a fait bouillir la châtaignes et on l'a moulue après ce qui fait que ça colle sur les doigts parce que c'est encore humide on casse un oeuf dedans préparation des ingrédients pour faire la sauce du gingembre de l'échalote de la tomate et du miel voilà c'est un plat qu'on peut faire en automne voilà les résultats de notre bonne sauce tomate elle sent vraiment bon bien fraiche bien délicieuse regardez bien l'onctuosité bien épaisse après on prend un pinceau et on décore donc la pâte arrive à ce stade là on prend les cèpes qu'on avait un peu plus tôt épicées avec du 5 baies on le trempe dans notre préparation voilà on le trempe on y va franchement voilà on met de côté prêt à aller à la poêle on casse l'oeuf voilà voilà et on reprend la procédure jusqu'à que ça soit plus liquide ça va être une chapelure pas comme on fait d'habitude ça va être un peu original voilà comme ça faut que la pâte soit comme ça voilà voilà c'est le résultat des cèpes panées à la châtaigne on va dresser on va dresser voilà comment c'est bon croustillant c'est pas né à la châtaigne c'est original bon gourmand gourmand de chez gourmand et voici les les marrons des petits marrons voilà le résultat de la châtaigne mouille ça va nous servir de chapelure avec de la farine voilà comment on décute une châtaigne on peut le faire à la main ou avec le couteau on retire les deux pots c'est un travail long et fastidieux voici la sauce on a fini ça fait une belle petite voilà vous voyez la tomate a rendu un peu d'eau et c'est à ce moment là qu'on met notre préparation qu'on a fait plutôt avec les épices et le miel voilà et le miel on va laisser fondre un peu et vous allez voir ça va être délicieux ça va caraméliser les échalotes la tomate et ça va nous faire une bonne petite sauce à la tomate au miel et aux épices voilà quand ça crépite on fait fondre le beurre comme ce sont des châtaignes pour éviter de les casser on secoue et on rajoute un peu de sel de l'Himalaya les échalotes de monsieur le doux du jardin 100% naturel sans engrais voici le résultat des cèpes nettoyées maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va assaisonner la cèpe avec des 5 baies ça peut être un plat vegan quoi et on va faire la chapeleur avec de la farine des oeufs et de la châtaine moulue voici la préparation qu'on va faire avec pour la sauce on met un peu de sel de l'Himalaya il est rose il est bio il est bon un peu d'herbe déshydratée un peu de colombo un peu de paprika un peu de 5 baies et pour finir du miel pour finir le dressage ce sont les champignons trompette de la mort on va prendre des belles des jolies des belles fleurs voici voilà l'huile est chaude et boum on commence à mettre nos cèpes pour faire baisser l'huile voilà on met de l'échalote du gingembre de l'ail un frétis ensuite on disperte la tomate et on fait écrire le tout voilà on remue on mélange on mélange le tout on mélange encore là ça fait comme un gâteau donc il faudra que je rajoute encore un oeuf les cèpes des bois on nettoie les champignons hein un monsieur le doux oui 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 qu'il soit bien propre une pointe d'huile voilà un peu un peu un peu